Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mes produits finis Donc on va commencer sans plus tarder parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus la vidéo Donc c'est parti, il y a un pot de colle Alors on va commencer par ce qui me vient, c'est un gel douche que j'avais acheté à Yves Rocher C'est les nouveaux, c'est le Mankorian, bain douche énergisant Il est bien mais en fait l'odeur m'a vite saoulée on va dire un petit peu Donc voilà, mais j'aime bien l'odeur Par contre moi j'ai un truc qui est, enfin je suis chiante Parce qu'en fait j'entame un gel douche mais en fait entre temps j'en achète un autre Enfin ça peut être gel douche, dentifrice, c'est souvent des produits comme ça de beauté Ou voilà, j'entame quelque chose et en fait j'en achète un entre temps Ou voilà, et en fait j'ai trop envie d'utiliser l'autre Donc j'utilise l'autre et ce que j'avais entamé, je le laisse de côté, je le mets sur pause on va dire Et en fait je fais souvent ça Donc ça c'est chiant, je prends un gel douche, j'arrête d'utiliser, j'en utilise un autre J'arrête d'utiliser, donc ça veut dire que j'ai souvent des produits entamés de partout Et que je mets 30 ans à les finir Parce qu'il y en a quand même pas mal Donc voilà, c'est pour ça que des fois sur mes produits terminés il n'y a pas tellement de choses Vu que je mets toujours sur pause Alors je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, vous aimez bien entamer Mais quand vous en avez à nouveau, vous avez trop envie d'utiliser Donc vous laissez l'autre de côté Mais c'est très chiant Donc voilà, alors ce gel douche pour le moins je ne le rachèterai pas Voilà, parce que comme j'ai dit l'odeur ça m'a un petit peu saoulée Mais bon si j'ai trop envie d'utiliser, voilà Ensuite j'ai fini de la bouffe, nuit Parce que je ne l'inclus pas trop la bouffe Mais je devrais parce que je mange quand même pas mal de trucs C'est des oignons frits J'avais acheté ceux-là à Super U Ouais, oignons frits Mais j'ai un gros sac que j'avais acheté à Action Donc vous pouvez le mettre dans les salades Dans la viande, enfin tout ce que vous tuez Dans les haricots verts, c'est super bon Donc voilà, oignons frits Et c'est juste une tuerie ces trucs J'adore trop ça, donc ça j'en ai déjà Donc oui, c'est déjà un racheté Ensuite j'ai fini un shampoing Et c'est pas trop tôt parce que comme je dis J'aime bien maintenant mes plusieurs Et j'aime pas en utiliser qu'un seul de shampoing Parce que à force d'utiliser ça ne fait plus effet Donc habituellement j'ai une chiche de Ouais, donc le dimanche je fais un Le mercredi je fais l'autre, etc Donc ça dure assez longtemps les shampoings Vu que je fais que deux shampoings Et c'est le pro-kératine, refuille pro-kératine Plus une seule, shampoing restaurant Kératine, cheveux fragilisés Alors ça c'est le shampoing Et j'ai le masque aussi qui est en haut Et bonjour la mouche Et je ne l'ai pas fini encore Il en reste encore beaucoup Mais en fait le masque il me saoule Voilà, je ne le trouve pas super efficace Comme le shampoing je ne le trouve pas super efficace Donc je mettrai longtemps à le terminer Surtout que j'ai un masque chez Kerastase Du coup j'utilise plus celui-ci Mais bon les masques ça met toujours 30 ans à finir en plus Donc c'est celui-ci Mais je ne le trouve pas super efficace J'ai le jaune que j'avais acheté en Espagne Que je vous avais présenté Le Repair Celui-là il est top Franchement il est top Parce que vous lavez les cheveux Après vous les rincez Ils sont doux Donc ça, ouais Mais celui-ci je ne le rachèterai pas Et je me permets de les acheter Parce qu'en fait Comme j'ai l'Espagne à côté de chez moi De temps en temps j'y vais Et je les achète là-bas C'est directement moins cher Donc voilà Ensuite j'ai fini ma crème Cicalfate La crème réparatrice De chez Aven Cette crème ça fait plus d'un an que je l'utilise Et j'utilise pour le soir en fait Avec mon huile de nigel Maintenant que j'ai l'huile de nigel Je la mélange et je m'en mets le soir Donc voilà Par contre c'est chiant ce flacon Parce qu'en fait ça souffle de partout Et c'est casse-bonbon Donc je l'ai déjà racheté Et celle-ci je vous la recommande Moi j'utilise parce que J'ai des cicatrices d'acné et tout Et ça aide à les atténuer Bon ça met longtemps Mais au moins ça fait que du bien à la peau Et c'est une super bonne crème Voilà pour celle-ci On continue avec un mascara J'ai fini mon mascara C'était un petit format que j'avais eu dans la Glossy Box C'est le Too Faced Le Better Than Sex Et celui-ci il est trop top Franchement Même la brosse et tout Elle est vraiment top Mais il n'y a plus rien quoi Ça part tellement vite En échantillon comme ça À un moment donné J'en mettais encore Mais tu voyais le mascara Qui commençait à tomber Un petit peu en miette Donc je me suis dit Ouais c'est bon arrête Parce que là Il n'y a plus rien Donc voilà Je l'aime bien Par contre est-ce que je le rachèterai ? Non Je ne le rachèterai pas Parce que ça coûte quand même cher Et voilà Donc non Même s'il est super bien Je crois que c'est mon mascara préféré Mais bon Ce n'est pas grave On continue avec un masque pour les lèvres C'est l'orange de la chaîne XLR Qui me l'avait offert Parce que j'avais gagné un de ses concours Et elle m'avait mis des petits échantillons Et des petits trucs en plus Que je remercie bien sûr Et elle m'avait mis ce masque pour les lèvres De chez Kiko Masque patch nourrissant pour les lèvres Alors il était comme ceci Je l'ai remis à l'intérieur pour vous montrer Comment c'était foutu Alors vous avez un plastique comme ça Que vous ouvrez Voilà Et en fait à l'intérieur Vous avez une bouche J'ai déjà utilisé Mais c'est tout doux Ça glisse Et vous le mettez sur la bouche Et ça vous fait un masque Comment dire C'est de la merde Ça hydrate pas du tout Et ça répare pas du tout Je l'ai enlevé J'ai vu aucun effet Donc voilà En plus l'effet Gras qu'il peut y avoir là Après sur les lèvres Vous l'avez plus Donc ça Elle me l'a fait tester Pour voir aussi Si c'était de la merde Et oui c'est de la merde Donc voilà Ça non Mais au moins j'ai pu tester Et ça c'est cool On continue avec Un gros gel douche De chez Mixa C'est un de mes gels douche préférés C'est le Mixa Sans savon Douche ou un pésant Base lavande PH9 Et amande douce Bébé enfant adulte Cor et cheveux J'utilise pas pour les cheveux Hypoallergénique Peau sensible et réactive Et ça sent le bébé Ça sent trop bon Franchement Ça sent méga bon Donc ça J'en avais J'en avais acheté deux Enfin c'était un ou deux Donc il m'en reste encore un Et celui-ci Si j'en ai plus Bien sûr que je le rachèterai Parce qu'il est top On continue avec Mon déo préféré C'est le Mixa Déodorant peau sensible Antitranspirant Transpirant 48 heures Sensitif Zéro alcool Antitras Voilà Alors juste l'odeur C'est une odeur Elle est méga agréable Je connais cette odeur C'est une odeur de propre Mais je la connais Mais je n'arrive pas à savoir d'où Mais celui-ci C'est une tuerie Et j'en ai déjà Aussi deux d'avance Parce que je l'aime d'amour Depuis que je l'ai découvert Je n'utilise que celui-ci Il est top En plus c'est un effet Brume Ah si il y en a encore un peu Voilà J'adore cette odeur Donc il est top Ah le chat il n'aime pas le déo J'avais pas vu qu'il était là Mon bébé T'aimes pas le déo Eh ouais Ça vit On continue avec Gel intime Crème douche Corp et toilette intime Moi je n'utilise que L'intime en fait Sans paradigme De chez Cadom L'huile d'amande douce Bio Et fleur d'orange Dermoprotectrice Donc voilà Celui-là il est bien aussi Si je retourne dessus Je le rachète Enfin Je l'ai déjà racheté Mais voilà Il est vraiment bien Parce que Il n'est pas trop liquide Parce qu'il y en a Un de chez Nivea J'avais acheté Il était méga liquide Et franchement Ce n'est pas pratique du tout Donc celui-ci Je l'ai déjà racheté Et il est bien On continue avec Un déo de chez Nivea Antitranspirant Protect Et que Les ingrédients 48 heures Il est comme ça J'avais Je vous l'avais présenté Et C'était un nouveau aussi Et celui-là par contre Je ne suis pas trop fan Parce que Des fois il laisse des marques blanches Alors ça fait de la poudre blanche Qui tombe Je n'aime pas du tout Donc celui-ci Non je ne le rachèterai pas Et vu qu'en plus J'ai trouvé mon déodorant C'est bon J'en ai encore Quelques-uns D'autres marques de bourgeois Être comme ça À finir Mais je n'arrive pas à les finir Parce que Comme je vous l'ai dit Quand j'en ai un Que je ne suis pas trop fan J'en entame un autre Et du coup J'en ai quand même pas mal À finir Et que je ne finis pas Parce qu'ils sont de côté Mon dieu que c'est chiant Ensuite On passe à un shampoing Pantene expert Shampoing Kératine et ripère Je l'avais acheté Dans un commerce Enfin Inter Inter Il était pas mal L'odeur Elle était bien Mais en fait Je l'ai utilisé À peine deux fois Après j'ai arrêté d'utiliser Parce que je suis passée Au L'Oréal Encore une fois Je suis chiante Et c'est mon homme Qui l'a fini Mais Il coûte quand même Assez cher Ce shampoing Il coûte 6 euros Donc voilà Après je ne peux pas vous dire S'il marche vraiment Parce que j'ai utilisé qu'une fois Et je n'ai pas Donc Celui-ci Non je ne le rachèterai pas J'ai fini Des cotons De chez Lidl La maxi ovale Comme ceci C'est des gros cotons Et ça c'est mes cotons préférés Donc oui J'en ai déjà racheté Ensuite On continue avec Un gommage Que j'avais acheté Pour le corps De la marque Frechia Je l'avais acheté À Stokomanie Si je ne me trompe pas C'était à la grenade Hydratant et parfumé L'odeur était sympa Mais j'ai utilisé qu'une ou deux fois Après c'est mon homme Qu'il a tout fini Parce que c'est vrai Que je ne me gomme pas Souvent le corps C'est de temps en temps Mais mon homme Il a complètement Terminé le truc Donc il était pas mal Par contre les grains Ils n'étaient pas non plus Ouf Donc ça non Je ne le rachèterai pas Mais on ne rachètera pas On continue avec Une cire Ouais Je ne garde pas la boire C'est que j'en ai acheté une autre Et du coup je vous l'ai mis dedans Pour que vous voyez bien C'est une cire vide Petite peau normale C'est pour les jambes Et c'est les recharges J'avais acheté la machine Il était dernier Et elle est top J'utilise que pour les jambes Par contre Et franchement j'adore Alors la machine C'est celle-ci Vous la trouvez Dans les supermarchés Après vous avez aussi Pour le maillot Et pour les aisselles Mais ça je ne les ai pas utilisées Parce qu'à chaque fois C'est de la merde Ça ne marche pas Et je n'ai pas envie Donc voilà Je l'ai fini Et il est comme ça Voilà Ouais il est dégueulasse Parce que Bah j'utilise Bah je l'ai utilisé Donc voilà Ça je l'ai déjà racheté Vu qu'il y a la boîte ici On continue avec Un dentifrice de la marque Oral-B complète Extra fraîche Donc voilà Il était comme ceci C'est un dentifrice basique Enfin il est pas mal Donc voilà Si je retombe dessus Ouais sinon Je m'en fous Encore un dentifrice Que je m'en fous aussi Toujours Oral-B complète Extra white Voilà Il était pas mal non plus Après Les dentifrices Qui font extra white Enfin un truc comme ça Que dalle J'ai envie de dire Ensuite J'ai fini Un dentifrice De Emma Diamant Formule rouge L'original J'ai déjà Pas mal testé Des dentifrices J'ai testé aussi Un dentifrice Qui fait normalement Vous voyez Que ça fait plus blanc Enfin voilà Il marche pas Et Emma Diamant Je trouve pas que ça marche Tant que ça Celui-ci On me l'a conseillé Pour avoir Que ça marchait Pour avoir la dent blanche Que dalle Ça m'a fait que dalle Franchement Non C'est tout pourri Par contre Quand vous l'avez Dans la bouche Et tout Vous crachez C'est tout rose Donc voilà Mais sinon Je le rachèterai pas Parce que Aucune efficacité C'est taille On continue Avec un petit Format De Enfin Un petit échantillon C'est une Comme une huile Capillaire C'est la marque Bio Silk Je l'avais reçu Dans une Birchbox Ouais Parce qu'à un moment donné Je commandais La Glossie Et la Birchbox Donc voilà Et j'ai fini Oui parce que Aussi les huiles capillaires J'aime bien utiliser Et tout Donc Il n'y en a jamais Qui se finisse Vraiment Donc Bio Silk Voilà Il était pas mal Mais Sans plus quoi En plus il sentait l'homme Je trouve Mais non Je le rachèterai Bon Donc voilà J'ai fini aussi Un dissolvant D'où vous mettez le doigt Vous tournez Et le vernis par C'est de la marque New Eve Paris Ceux-là Je crois Si je me trompe pas C'est à un moment donné Lidl il les faisait Et j'en avais acheté deux Bon par contre Il est vraiment A chaque fois que je mets mon doigt Je ressors Bon déjà Il l'enlève pas vraiment Et Enfin Il l'enlève plus trop là Parce que ça fait un petit moins Que je l'ai Et quand je ressors Mon ombre Il y a plein de saleté De l'intérieur Donc voilà Je le jette Si je retombe dessus Ouais je le rachèterai Parce que c'est pas mal Il marchait très bien Putain il me donne Des coups de boule J'ai fini Une crème De chez Benefit La totale Moisture Facial Cream Il est là Il est sur moi Voilà Et c'est une crème Que j'avais eu Dans Le calendrier de l'avant De chez Benefit Que j'avais acheté Oui bah restez là du coup Alors je l'ai bien fini Elle était pas mal Après c'était pas un truc De fifou Que tout le monde parle Et tout Qui disait Elle est trop bien Tu vas tomber là Donc voilà Je la rachèterai pas Euh non Et Merci Et je vais garder le pot Parce que ça peut Toujours être utile Pour faire un gommage Pour les lèvres Ou un truc comme ça Ça je le garde J'ai terminé Un masque De montagne jeunesse Le Rosa Amor Voilà Il était pas mal Vous voyez Il était vachement pas mal Ça va Il sentait vraiment la rose Et ma foi Si je retombe dessus Bien sûr Je la rachète Parce que j'aime bien Ces masques là Ensuite j'ai fini Une huile de ricin Huile végétale Fortifiante Et réparatrice De chez Aromazon Que j'avais acheté Il y a Il y a perpète Caden Euh J'en ai déjà racheté une Parce que je vous ai fait Un haul dessus Donc voilà Huile de ricin Déjà racheté Après c'est pas comme si Je voyais les Les résultats Enfin que ça Je voyais de ouf L'huile de ricin Enfin je trouve pas Ça marche tant bien Que ça Enfin sur moi Je parle Ensuite j'ai fini La levure de bière De juve Amine Comme ceci Euh Ben moi Je l'ai trouvé bien Ça a bien marché Moi ça m'a fait pousser Les ongles Et ça me les a quand même Fortifiés Vas-y Dessapes moi aussi Ça me les a quand même Fortifiés Donc pourquoi pas Les racheter Pour le moment J'en teste d'autres Que ma bière Amine N'utilise pas Du coup elle me les a donné Donc voilà Pour les cheveux Je sais pas vraiment J'avais posté Une photo sur Instagram Ah merci J'avais posté Une photo sur Instagram En vous montrant La photo Avant l'utilisation Et après Alors si vous voulez La voir Ben je vous mettrai Mon Instagram Là Que vous voyez Enfin Ou je vous mettrai La photo Sûrement Je sais pas Un des deux Mais ça m'a duré Ben un mois Ceci Parce que c'est 60 jours Un comprimé par jour Si je me trompe pas Ouais Voilà pour ceci Ensuite J'ai fait Enfin j'ai fini Non Moi on a fini Une crème ultra doux Les réparateurs Pour extra-saise Non gras Non collant Non collant L'odeur C'est juste une tuerie Quand on pourra Enfin Quand On y pensera surtout On va l'acheter Parce que franchement Top Mon dieu Donc top L'odeur Franchement C'est une tuerie Donc Si on le voit On le rachète Putain Donc oui Et il avait bien aimé J'ai fini Enfin j'ai fini Je l'ai mis dans Un de mes pots J'ai un pot Exprits Où je veux Mes sachets Enfin mes sachets Le thé Mais j'en ai fini Peut-être un Je crois C'est du thé Je le trouve À Carrefour Celui-ci C'est Cellu Flore Thé Minceur Arôme Fruits rouges Et franchement Moi je n'aime pas le thé Franchement Je n'aime pas le thé Je n'aime pas les tisanes Mais celui-ci Il est très bien Il est très doux Il n'a pas vraiment de goût Hyper fort Donc celui-là Il passe tranquille Donc voilà Bien sûr que je rachèterai Parce que j'aime bien J'en ai déjà quand même pas mal J'ai encore une boîte Té minceur par contre Le truc minceur Non Que dalle Ça ne marche pas Mais j'aime bien le goût Donc pour ça Oui Mais en ce moment Je teste Un programme De 14 jours De Théatox Si je ne me trompe pas Je l'ai posté sur Instagram La photo J'ai acheté Le thé jour et nuit Ouais Thé jour et nuit C'est C'est un truc de 14 jours C'est minceur aussi Bon il m'a coûté Quand même 24 On va dire 25 euros Non 21 euros je crois Bon je ne sais plus Et beaucoup de personnes A parlé sur Instagram Beaucoup de photos Et trucs comme ça Donc j'ai voulu tester On verra bien Il est pas mal le thé Franchement Moi je n'aime pas trop le thé Mais celui-là Il est vraiment pas mal Je vous mettrai encore une fois La photo ici Du thé que je parle Pour que vous ayez Une idée Mais franchement Il est pas mal de tchou Et on verra bien Après les 14 jours S'il est bien ou pas Parce que j'aime bien tester Donc je compte refaire Aussi j'ai vu un autre thé Et j'ai lu Qui fait mincir Et truc comme ça Et j'ai très envie de voir Et la dernière chose A vous présenter C'était une palette Que j'avais acheté Sur AliExpress De correcteur Donc elle est comme ceci Et celle-là Je la jette Parce que Je vous avais dit Que c'était un flop Alors c'est méga C'est gras Un truc de fou Ça C'est pas super méga pigmenté Et j'ai pas trop envie D'utiliser non plus Parce que Voilà J'utilise quand même Pas mal de produits AliExpress Mais tout ce qui est Merde Fond de teint Correcteur Je suis pas fan à 100% Et Et celui-là Il est vraiment Pas tip top Et il est vraiment Pourri Pourri Donc Aucun intérêt Donc je jette Donc voilà J'en ai fini Avec ma vidéo Produits finis Dites-moi en commentaire Si vous avez Déjà testé Un de ces produits Si vous avez aimé Ou pas Parce que peut-être Que vous avez aimé Un truc que moi Je n'ai pas du tout aimé Et ça me fait toujours plaisir De vous répondre Alors voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à me suivre Sur mon Instagram Ah il y a encore le chat N'hésitez pas à me suivre Sur mon Instagram Comme je le disais Et puis à vous abonner A liker Et moi je vous fais Des très gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye